Aoubillahi minashaytoanirrojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrobbilalamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu ta'ala alayhi wa salam. M. le vice-président, M. le gouverneur de l'île autonome d'Anjoua, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales accréditées au Comore, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh. L'Union des Comores, à l'instar de tous les pays du monde, célèbre aujourd'hui la 23e journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, l'objectif zéro, Zéro nouvelle infection, Zéro discrimination, Et zéro décès du sida est retenu comme thème principal. Mes chers compatriotes, À l'heure où le développement des connaissances sur le virus marque un nouveau tournant dans la lutte contre le sida, au moment où les recherches sont arrivées à un niveau tel que l'interruption de la chaîne de transmission du virus est aujourd'hui possible, Comme en témoignent le thème de cette année, le sida gagne malheureusement du terrain chez nous. Il nous appartient donc maintenant de faire preuve des raisons pour barrer la route au VIH et d'accepter celles et ceux qui parmi nous vivent avec le virus. Ne leur tournons pas le dos. Nous devons leur témoigner solidarité et respect et je saisis cette occasion pour rappeler nos législateurs l'urgence d'estatuer sur le projet de loi pour la protection des PVVH. Ce dispositif contribuera à faire des comores un pays sans stigmatisation et sans discrimination vis-à-vis de nos concitoyens porteurs du VIH sida. Mesdames et Messieurs, Depuis 23 ans, Le pays s'est engagé à faire de la lutte contre le sida une priorité nationale. C'est pourquoi la lutte contre le sida s'est inscrite dans tous les documents stratégiques du pays, notamment le DSRP et une ligne budgétaire spécifique sida existe dans la loi de finances depuis 2003. Des structures sont mises en place pour permettre de mieux coordonner les interventions et briser le mur du silence. Des médecins référents du personnel paramédical et du personnel de la société civile sont formés pour mieux assurer la prise en charge et la prévention. Des équipements sont fournis au programme insulaire, au laboratoire national et au centre de dépistage anonyme et gratuit pour assurer les soins, les conseils, le suivi biologique et la coordination des interventions. Certaines organisations de la société civile sont équipées pour mieux assurer la sensibilisation, combattre les attitudes de déni et contribuer à faire réculer l'infection du VIH. Des documents qui fixent la stratégie et les orientations nationales de lutte contre les IST, VIH, sida sont élaborés. Depuis 2006, l'enseignement du VIH est introduit dans le curriculage scolaire, permettant d'éviter de lourdes pertes humaines, sont rendus accessibles et gratuits depuis fin 2005. Les sites de prévention de la transmission de la mère à l'enfant sont passés de 5 en 2006 à 14 en 2011. Un numéro vert, anonyme et confidentiel, le numéro 466 est créé pour permettre aux jeunes d'appeler gratuitement pour s'informer sur le VIH et j'en passe. En outre, la tenue au Palais du Peuple de Moroni en 2007 du VIH colloque international de l'Océan Indien sur le VIH, sida témoigne de l'engagement de notre pays à faire de la lutte contre le sida une priorité nationale. Aussi, le gouvernement dont ordonnent les activités ne ménagera aucun effort pour faire du 11e colloque océan Indien sur le VIH, sida, qui aura lieu dans notre pays, un franc succès. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, La surveillance de l'épidémie du VIH a débuté au Comores en 1988, dès la notification du premier cas. 23 années plus tard, le pays présente un profil épidémiologique peu actif, avec une basse prévalence estimée à 0,025%. En effet, jusqu'à 2009, le pays a résisté en moyenne 5 nouvelles infections par an. Toutefois, l'année dernière, nous avons constaté une augmentation exponentielle des cas avec 26 nouveaux cas enregistrés, rien que pour l'année 2010. Pour cette année 2011, à la date d'aujourd'hui, 11 nouveaux cas sont déjà notés dans le fichier de la direction de lutte contre le sida, dont 4 cas de co-infection VIH tuberculose, ce qui nous donne un total cumulé de 151 personnes connues positives au VIH depuis le début de la surveillance. Les décès cumulés enregistrés à ce jour sont au nombre de 49. Nous avons 35 personnes sous fil active et 20 personnes sont sous traitement ARV. Cela nous rappelle que les efforts ne doivent pas être relâchés car le risque d'explosion subsiste dans notre pays et ce, en raison de plusieurs facteurs de vulnérabilité, tels que la pauvreté, favorisant une manifeste croissance de la prostitution occasionnelle. Il y a également la prévalence élevée des infections sexuellement transmissibles, la faible utilisation des préservatifs, le faible taux de dépistage, la précocité des rapports sexuels, la forte discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH et le fait que nous faisons partie de la région la plus touchée au monde par le VIH, l'Afrique subsaharienne, pour ne citer que ces quelques facteurs. Honorables assistants, mesdames et messieurs, cet objectif zéro choisi comme thème cette année est bien à notre portée mais exige plus d'implication, d'engagement et de mobilisation. Cet thème nous offre l'occasion de rappeler l'importance du leadership politique nécessaire pour remplir les engagements pris dans la riposte au SIDA. L'implication effective de tout un chacun, des oulèmements, des leaders culturels et sportifs, de toute la société civile, du secteur privé et de tous les partenaires au développement est une condition essentielle du succès de cette bataille. Nous devons donc nous mobiliser afin que la vie des personnes infectées et affectées soit meilleure, que soutien et amour leur soient apportés, que leurs droits soient respectés. Cela, d'autant plus qu'aujourd'hui, le SIDA n'est plus une maladie mortelle mais plutôt à classer dans la rubrique des maladies chroniques. Cependant, il est essentiel de prendre conscience de la nécessité pour chacun d'entre nous de connaître son statut sérologique à travers le réflexe du dépistage, ce qui peut permettre d'adopter un comportement responsable. Plus tôt on connaît son statut sérologique, plus précoce sera la prise en charge et meilleure seront les chances d'une vie normale. Je considère qu'il est inadmissible qu'on puisse mourir du SIDA au Comores en 2011 alors que le dépistage est gratuit, le traitement par les ARV est gratuit et accessible à tout et que les médicaments contre les infections opportunistes sont aujourd'hui gratuits. Encore une fois, je le répète volontiers, toute activité de prévention commence par le dépistage. Allons-nous faire dépister ? Le test est gratuit sur l'ensemble du pays. Mesdames et Messieurs, Peu d'études ont été réalisées dans notre pays et ceci a comme conséquence la méconnaissance de notre épidémie. Aujourd'hui encore, dans notre pays, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH existent toujours. Le bilan biologique complet est difficilement réalisable sur place et la prise en charge nutritionnelle n'existe pas. C'est pourquoi, je le répète, l'engagement de tout un chacun, de toutes les couches sociales et de toute discipline dans la lutte contre cette maladie constitue un gage de réussite. Honorable assistance, Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier solennellement tous les partenaires multi et bilatéraux qui ne ménagent aucun effort en vue d'accompagner les Comores dans la lutte contre le VIH. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités des îles autonomes et à tous les acteurs de la société civile pour leurs efforts inlassables contre le SIDA. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer l'immense travail que déploie l'équipe du ministère de la Santé, particulièrement l'équipe de la direction de lutte contre le SIDA. Le dynamisme de cette équipe et la confiance qu'elle inspire mérit tout notre soutien et notre compréhension pour encore mieux faire. à tous les chefs de service, à toutes les communautés ici présentes, à tous les notables, à tous les chefs de famille, à tous les individus, je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance et surtout à vous, les femmes qui ont su animer cette cérémonie. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à toute l'île de Nzouani, à sa population et à ses dirigeants pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé. Je ne saurais vous dire combien je suis comblé de cette parfaite organisation. Vous portez toute mon admiration et je vous renouvelle ma sympathie et mes amitiés. À vous, les habitants de Vouani et de toute la région de Pomoni, je vous dis merci, merci. Vive l'union de Comos sans sida, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie de l'Organisation Internationale de la Harmonie d'Initiative. Je vous remercie de votre soutien. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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